Un deuxième exemple s'impose pour la loi des sinus. Donc, encore une fois, on va partir du même principe. J'ai un angle 20 degrés, j'ai la mesure de son côte opposé 5 cm. Donc, je peux utiliser la loi des sinus. Alors, sinus de 20 degrés sur 5 va être égal au sinus de l'angle C sur 13. Donc, en cherchant le sinus de l'angle C, on obtient 13 multiplié par le sinus de 20 degrés, tout ça, divisé par 5, ce qui me donne un rapport de 0,889, trois petits points. Pour trouver la mesure de l'angle C, donc on fait mesure de l'angle C, qui va être égal au sinus moins 1 du rapport, donc 0,889, trois petits points, ce qui me donne un angle de 62,779 millièmes de degrés. Là, si on prend 30 secondes et qu'on regarde l'angle C qui est ici, ce qu'on remarque, c'est qu'il est obtu. C'est un angle obtu. Alors, comment ça se fait qu'on a 62,79? Pour comprendre ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le petit stop qu'on a en haut à droite, dans tes notes de cours. Moi, je vais le placer là pour les besoins de la cause. Donc, pourquoi stop? Bien, juste te faire remarquer la chose suivante. Si je fais le sinus de 30 degrés, qui n'a rien à voir avec le triangle qu'on a en haut, mais on a travaillé déjà avec le sinus de 30 degrés et qu'on connaît la réponse par cœur, ça donne 0,5, un rapport de 0,5. Si je prends sinus de 150 degrés, ce qu'on remarque aussi, et que tu peux le faire sur ta calculatrice, c'est qu'on obtient aussi 0,5. Pourquoi? Bien, simplement parce que 30 degrés et 150 degrés, et 150 degrés, bien, c'est des angles qui sont supplémentaires. C'est-à-dire que la somme des deux donne 180. Donc, quand je vais faire le sinus de 30, puis le sinus de son supplément, 150, bien, je vais avoir le même rapport. Sauf que si je fais sinus moins 1, de 0,5, la calculatrice, elle, va juste me retourner l'angle de 30 degrés. Donc, c'est à nous, à penser, quand on a un dessin, de regarder si c'est un angle obtus. Tu sais, souvent, on dit, le dessin n'est pas à l'échelle, sauf que quand on regarde le dessin, puis on voit que c'est un angle obtus, on peut se fier quand même sur ce fait-là. Tu sais, je veux dire, les dessins sont faits maintenant avec des logiciels de géométrie dynamique, donc on peut prendre ça pour acquis. Donc, la mesure de l'angle C va donc être égale à 180 degrés, moins la langue qu'on a trouvée précédemment, donc 62,779, trois petits points degrés, ce qui me donne un angle obtus de 117, et 220 millièmes de degrés. Donc, la réponse finale pour l'angle C, qui est tout en haut, bien, c'est 117,220 millièmes de degrés. Donc, fais attention, pense à regarder, surtout quand tu appliques la loi des sinus, en fait, uniquement quand tu emploies la loi des sinus, parce que si on travaille le sinus dans un triangle rectangle, bien, les deux angles, quand je vais faire sinus moins 1, c'est parce que je cherche un angle aigu, donc je n'ai pas à me soucier de ça. Dans un triangle quelconque, on peut avoir des angles obtus, donc, fais juste attention à ça.